Cette semaine, je n'oublie pas de bouger, ça me fait toujours autant de bien, sans avoir à tomber dans des extrêmes douloureux et énergivores. Finalement, je pense avoir trouvé mon équilibre, et si je ne suis pas la meilleure, je suis une nouvelle version de moi-même. J'évolue, et ça me convient. Il s'est passé quelque chose, et je n'ai rien filmé. À la place, je vais au restaurant, et j'ignore l'événement perturbant qui s'est déroulé il y a à peine une heure de cela. C'est comme si j'avais instantanément oublié ce qui venait de se produire, et que la journée continuait normalement. Je suis hypnotisée par la beauté du mont Fuji aujourd'hui. Je me prends un Lokomoko, spécialité hawaïenne très populaire au Japon. Et j'en profite pour écrire mon livre. Ma jambe commence à me faire mal. D'abord, un petit peu, je sens que quelque chose cloche. Ça ne m'empêche pas d'emmener ma fille à la mer et de profiter du soleil couchant. Il y a un petit peu de sable sur tout ça. C'est l'éléphant. Ce n'est pas grave. Je dis que tu filmes bien. C'est parti. Tu dois rincer, mais j'aimerais que tu rinces ça. Tu peux rincer ça pour moi? Le soir, restaurante amoureuse. Bonsoir, chérie. Merci, chérie. T'as bête. T'as bête. Je mange déjà ça. C'est bon, hein? Je vais me servir, c'est gentil. Oh, tu es un ange. Tu pensais que c'était le hommage de salade? Ouais. Il y a un coquillage sur le dos. Les escargots, il y a un coquillage de les dos. Comme ça, il s'est rentré dans ses maisons. La maison de l'escargot, c'est le coquillage. Donc, c'est ça qu'il aime bien, ses maisons. Et quand il a peur, il rentre sur ses maisons. Et à la maison, je me rends compte des dégâts. En effet, ce matin, je me suis fait renverser par une moto. Sous le choc, je n'ai ni porté plainte, ni été à l'hôpital. Ce petit sentiment de culpabilité, quoi qu'il advienne. Cette petite honte de se faire passer pour la victime. Le séchoir de ma machine n'a pas fonctionné cette fois. Mais heureusement, la salle de bain dispose d'une option séchage également. Franchement, c'est une des choses que je préfère au Japon. C'est la façon dont tout est pensé très pratique et confortable. En tout cas, au niveau de certaines technologies. Je trouve que le décalage entre les différents systèmes est vraiment frappant. Tout ce qui est administratif reste primitif, on va dire. Mais dans le confort de la maison, on ne laisse rien au hasard. J'emmène Momo à l'école, tandis que le printemps pointe le bout de son nez. Et je m'en vais offrir des chocolats à mon propriétaire. Il faut savoir, si vous ne le savez pas déjà, qu'au Japon, les omiyage font partie intégrante de la culture. Quand on va quelque part, même si c'est au Japon, on ramène un souvenir pour les proches, la famille et les collègues. Ces petits cadeaux se résument souvent à des spécialités culinaires locales. En l'occurrence, cette fois, puisque je reviens de Belgique, j'ai ramené, vous l'aurez deviné, des chocolats. Mardi, j'ai rendez-vous avec ma grande amie Mamie-chan. Je prends donc le train pour me rendre à Yokohama. Amém. J'ai parlé de l'école. C'est parti ! C'est parti ! Nous avions décidé après manger d'aller au karaoké, mais la conversation était beaucoup trop passionnante et nous finirons 4 heures plus tard par nous rendre compte que nous n'avons plus le temps. C'est parti ! C'est parti ! Je rentre à la maison et mes équimaux sont de plus en plus laides. Mais heureusement, rien de cassé, plus de peur que de mal comme on dit. Mercredi, les parents sont appelés à venir nettoyer l'école. Quand maman ne peut pas venir, c'est papa qui s'y colle. Mais globalement, il y a une écrasante majorité de femmes dans le groupe. C'est parti ! 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 Les professeurs nous donnent des serviettes humides et on frotte. Les professeurs nous ont fait des serviettes humides et on se fait des serviettes humides. C'est bon. Ensuite, opération récurage du sol des toilettes, le tout armé d'une minuscule éponge et de gants. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Ah, c'est bon. Une fois la mission menée à bien, j'en profite pour papoter. Et je récupère ma fille un petit peu plus tôt pour l'emmener au parc. Pendant que Poipoa joue, je rédige le texte de la prochaine vidéo. C'est parti, c'est parti. Quelques courses Un restaurant Et voilà comment ma semaine s'est déroulée Si la suite vous intéresse Vous pouvez vous abonner en activant la cloche Et si ça vous chante Un petit commentaire m'enchante tout autant Merci du soutien